M. Abdelrahman Sidini, bonjour. Bonjour. Alors, la lutte contre le terrorisme et ses ramifications, les pays arabes se mobilisent. Les ministres de l'Intérieur présents à Alger renforcent leur coopération sur tous les plans pour lutter contre ce fléau qui menace les États et leur stabilité. Quelles sont les actions qui se sont dégagées essentiellement ? M. Sidini. Oui, c'est une rencontre éminemment importante qui s'inscrit dans l'ordre des sessions du Conseil des ministres de l'Intérieur arabe. C'est la 35e session qui a été organisée en Algérie hier. Elle a permis de promouvoir la coordination entre les pays arabes en matière sécuritaire. Donc, quand on dit matière sécuritaire, c'est tout ce qui a trait à la lutte antiterroriste, au blanchiment d'argent, la cybercriminalité, la sécurisation des frontières, ainsi de suite. Donc, c'est toutes les questions sécuritaires qui ont été débattues au détail près par les experts dans les réunions de préparation et antirinées par une déclaration finale des ministres de l'Intérieur arabe. Et qui ont convenu de poursuivre leurs efforts pour une étroite coordination et collaboration entre les différents pays pour endiguer le phénomène du terrorisme, éradiquer cette tendance d'endoctrinement idéologique en faveur de l'extrémisme et de lutter contre les différents supports qui sont utilisés pour les groupes criminels en matière de terrorisme, notamment tout ce qui est blanchiment d'argent, le trafic de drogue est stupéfiant et tous les moyens utilisés par ces groupes. Alors, les ministres de l'Intérieur arabe se disent aujourd'hui s'inspirer de l'expérience algérielle, lutter, la lutte militaire, mais à la fois lutter contre les ramifications de l'extrémisme. Qu'est-ce que cela implique exactement, M. Sidini ? Absolument, parce qu'au vu de l'expérience algérienne, la décennie tragique que nous avons traversée durant les années 90 nous a donné une avance par rapport à d'autres pays, frères et amis. Nous sommes dans la lutte antiterroriste pluridimensionnelle, je dirais, donc on touche un peu à tout. Notre conception de lutte antiterroriste ne s'articule pas uniquement aux aspects opérationnels et militaires, mais également à d'autres aspects, y compris l'assèchement des sources de financement de ces groupes terroristes et s'attaquer à des problématiques aussi importantes que les aspects opérationnels, notamment le blanchiment d'argent, la connexion entre le terrorisme, l'immigration clandestine, le trafic de drogue et stupéfiants, qui sont des sources de financement privilégiées pour ces groupes. Et puis, d'un autre côté, donc, il y a un travail vis-à-vis de la société, donc améliorer la situation économique de nos populations, appuyer le retour des populations à leur localité d'origine. Donc, il y a pas mal d'expériences qui ont été capitalisées par l'Algérie en matière de lutte contre les effets de ce phénomène et qui sont mises à profit actuellement au niveau régional et international pour développer des stratégies régionales et mondiales en matière de lutte antiterroriste. Mais comment évaluer la situation actuelle par rapport au déploiement des groupes terroristes, M. Cédini, de façon concrète, puisque certains disent aujourd'hui qu'au niveau du Moyen-Orient, la lutte est permanente et que ces groupes pourraient un peu s'infiltrer au niveau de la région du Maghreb. Oui, on assiste actuellement à un redéploiement de ces groupes terroristes. Donc, il y a quand même un redéploiement assez rapide de ces groupes, d'une région vers une autre. Et c'est un fait qui est observé avec beaucoup de prudence, notamment le retour des combattants. Et il y a toute une stratégie qui est mise en place, aussi bien avec les pays frères, donc les pays arabes qui connaissent des difficultés sécuritaires, qu'avec d'autres sous-régions, notamment la région Sahel, qui bénéficie d'une attention toute particulière compte tenu de sa proximité avec nos frontières. Et c'est cette mobilisation quasi rapide de ces groupes qui utilise différents moyens pour se redéployer. Maintenant, il est évident que c'est des manipulations à différents niveaux et des complicités qu'il y a lieu de traiter au cas par cas. L'échange d'informations, il est stratégique aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme, notamment pour le déploiement de ces groupes terroristes qu'on appelle aujourd'hui les combattants, qui tentent de retourner dans leur pays d'origine. Le Tunisien avait parlé d'un échange permanent entre l'Algérie et la Tunisie pour sécuriser les frontières. C'est le cas ? Bien évidemment, parce que maintenant, il est évident qu'un pays seul ne peut pas faire face à ce phénomène qui est par nature transnational. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait un échange assez intense entre les pays, et notamment les pays arabes, pour pouvoir faire face à toutes les menaces qui se présentent. Et nous avons effectivement des relations bilatérales très très poussées avec nos voisins, notamment la Tunisie, la Libye, compte tenu des difficultés qui sont rencontrées dans cette région. Mais également avec tous les pays arabes qui ont assisté à cette session. D'ailleurs, la preuve, c'est une session qui a connu une participation record par rapport à d'autres sessions du Conseil des ministres de l'Intérieur arabe. Et cela prouve que nos frères accordent un intérêt particulier quant à l'apport qui est fourni par l'Algérie en matière de lutte anti-terroriste. Mais quand vous parlez de présence record, c'est 21 ministres de l'Intérieur qui étaient présents hier à cette session, à l'exception bien sûr du ministre syrien de l'Intérieur qui s'est fait remplacer par son représentant diplomatique, son ambassadeur. Mais aujourd'hui, quand on parle d'assèchement des sources de financement du terrorisme, pourquoi le lien est fait avec l'immigration clandestine, monsieur Sidini ? Parce que justement, actuellement, l'immigration clandestine, ce n'est plus un phénomène, je dirais, de mobilité démographique due à des aléas économiques. Mais elle est interconnectée avec des réseaux qui s'adonnent maintenant à la traite humaine, à des réseaux de trafic d'immigration et qui utilisent ces réseaux pour bénéficier de ressources financières. Et puis, pour se redéployer, parce que c'est un moyen qui leur permet, dans la clandestinité, de se redéployer d'une zone à l'autre. Et c'est tout à fait normal qu'on s'intéresse à ce phénomène tout à fait particulièrement pour éviter justement ce redéploiement de ces groupes et éviter que ces réseaux soient utilisés, mis à profit pour avoir des ressources financières qui vont être utilisées par la suite pour des actes subversifs. C'est-à-dire que c'est les groupes terroristes qui utilisent ce moyen pour se procurer des financements supplémentaires ? Absolument. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, monsieur Sidini, par rapport à la situation que connaît le monde arabe, c'est-à-dire cette instabilité, avec la crainte, bien sûr, du retour de ce qu'on appelle aujourd'hui les combattants, qui sont des terroristes, vers leur pays d'origine ? Il y a une prise de conscience sur la nécessité de travailler ensemble, en mettant de côté toutes les divergences qui pourraient peut-être se poser entre les États. Oui. Le phénomène de retour des combattants, il intéresse non seulement les pays qui sont directement concernés, donc ceux qui reçoivent un apport de ces groupes et qui sont issus de ces pays-mêmes, mais il intéresse aussi d'autres pays qui traitent la chose sécuritaire de manière stratégique, parmi ces pays, notre pays qui n'est pas directement concerné avec le même volume que les autres pays par ce phénomène. Mais comme il y a du retour de combattants dans des pays à nos frontières, donc il est tout à fait évident qu'on s'intéresse à ce phénomène tout particulièrement. Et l'échange, il est indispensable, donc un échange intense d'informations concernant ce redéploiement des groupes criminels est nécessaire pour qu'on puisse éviter le redéploiement de ces actes criminels dans d'autres pays, dans d'autres zones. L'instabilité de la Libye actuellement, c'est une menace pour les États frontaliers à l'Algérie, et l'Algérie également. Monsieur Sidini ? Bien évidemment, quand il y a un climat d'insécurité dans un pays voisin, c'est tout à fait normal que tous les pays avec qui ce pays a des frontières se sentent menacés. Mais il y a des stratégies qui sont mises en place pour éviter justement la propagation de cette insécurité au niveau de la région. Alors, dans son discours, le chef de l'État a réaffirmé que le radicalisme est une menace pour la stabilité des États. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de revoir le discours religieux ? C'est ce qui a été préconisé par le chef de l'État. Comment le discours religieux pourrait aujourd'hui aller dans le sens un peu de la tolérance et des libertés ? Oui, je pense que le message de son Excellence Monsieur le Président de la République renoue avec une stratégie qui a été déjà mise en branle depuis sa venue. Donc, il est évident qu'il faut s'intéresser au phénomène d'endoctrinement idéologique qui s'articule principalement sur un discours religieux extrémiste. Et notre religion, c'est une religion qui prône la pacification, qui prône l'entente, la tolérance. Et par preuve, le premier terme qui a été utilisé dans notre religion, c'est « ikras ». Donc, c'est un appel à se prémunir par la science, par la connaissance, par le savoir, et non pas par l'extrémisme et l'exclusion et la radicalisation. Et il y a toute une feuille de route qui a été mise en œuvre par l'Algérie depuis la décennie des années 90 pour revoir un peu cette copie du discours religieux. Et actuellement, nous avons un discours religieux très équilibré, qui est conforme à nos traditions maliquites. Et je pense qu'on est l'un des pays les plus avancés en matière de déradicalisation. Et c'est ce modèle qu'on espère voir dans d'autres pays, frères, qui font face actuellement à un phénomène d'attaque carrément de la part de certains religieux qui développent un discours extrémiste. Mais comment faire aujourd'hui de façon concrète pour lutter contre, bien sûr, la radicalisation et, bien sûr, aujourd'hui, ce discours religieux radical, puisque nous savons que nous sommes aujourd'hui interconnectés au monde entier et, bien sûr, ces discours pourraient provenir de n'importe quel support électronique. Bon, la déradicalisation, c'est la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas de la responsabilité uniquement des services de l'État ou bien des religieux, mais c'est toute la société qui s'implique. En Algérie, je pense que c'est le cas. Actuellement, au niveau du système éducatif, il y a de la matière qui est développée pour, justement, inciter notre jeune population à se prémunir contre ce phénomène et ça, c'est très important. Au niveau de nos mosquées, il y a une réorganisation de la chose depuis les années 90 qui a fait que maintenant, on est carrément dans la déradicalisation aussi bien du discours religieux qui est véhiculé au niveau de ces mosquées que sur le plan de la culture ambiante au niveau de ces institutions religieuses. Ainsi de suite. Donc, il y a au niveau culturel, il y a aussi la promotion d'activités culturelles qui prennent cette culture de tolérance et qu'on utilise. Et, bien entendu, c'est les médias qui contribuent efficacement, bien sûr, à ce processus de déradicalisation et les réseaux sociaux aussi. Alors, M. Abdelhamad Sidini, moi, je voudrais revenir sur l'aspect qui concerne un peu l'évolution du discours religieux. C'est ce qui a été préconisé par le chef de l'État. Mais quand on voit, par exemple, le discours politique radical, on assiste actuellement à un changement radical des discours dans les pays les plus conservateurs actuellement. L'Arabie Saoudite est en train de révolutionner le monde par rapport à son approche religieuse. Oui, absolument, parce que dès qu'on commence à mettre en œuvre des processus de lutte antiterroriste, on s'aperçoit évidemment que le discours religieux, c'est un vecteur essentiel de ce phénomène de radicalisation. Et il est essentiel de mettre en place une stratégie de déradicalisation. La déradicalisation, elle ne peut pas se faire sans une action sur le discours religieux. Donc le discours politique, il est en quelque sorte promu dans certains milieux par le discours religieux qui était à un certain moment très extrémiste et qui développait une vision incompatible et qui n'a rien à voir avec les préceptes de l'islam, comme je le disais tout à l'heure. Et l'orientation de son Excellence M. le Président de la République dans sa feuille de route, dans son message qui a été lu par M. le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement de territoire portait sur les moyens de faire adopter ce processus de déradicalisation, de lutte contre l'endoctrinement idéologique, aussi bien au niveau du discours politique, du discours pédagogique, du discours religieux, du discours culturel qui est véhiculé dans les différentes sociétés, non seulement arabes, mais même dans des pays amis. C'est de le faire adopter au niveau régional. Parce que lutter contre le terrorisme, c'est un package qui comprend aussi bien l'opérationnel, l'économique, le social, mais également le côté intellectuel. Donc tout ce qui est discours religieux, tout ce qui est système éducatif, équité sociale, ainsi de suite. Et là, c'est toute la stratégie que se déploie avec ces différents modules. C'est la raison pour laquelle il y a eu une orientation tout à fait particulière dans cette feuille de route. Elle est évidemment, bien sûr, essentielle dans notre processus de lutte contre ces criminels. Mais aussi dans le discours du président de la République, ce qui est relevé, c'est que la lutte contre le terrorisme et ses ramifications est une lutte permanente et non instantanée. Aucun pays n'est épargné ni n'est à l'abri, bien sûr, de ces actes terroristes. Le terrorisme aujourd'hui a fait sa mue, il est différent de celui qu'on connaissait dans les années 90, c'est-à-dire les ramifications. Et sa mue, elle est différente, multi-formes, M. Sidini. Elle est partout, même sur la toile, puisqu'on parle aujourd'hui de la cybercriminalité et la toile qui pourrait être à l'origine du recrutement de jeunes terroristes. Effectivement, c'est un phénomène qui se développe avec une rapidité incroyable. Donc je vous rappelle que... Il faut être vigilant sur le plan de la lutte. Durant les années 90, par exemple, on faisait face à l'extrémisme et au terrorisme seul. On n'a pas bénéficié de l'assistance, je dirais, de la société au niveau régional ou international. On était pratiquement seul face à ce phénomène. Et on a pu quand même l'endiguer et le gérer de manière assez positive et assez efficace. Mais maintenant, toute la société internationale est consciente. Donc il y a une prise de conscience que c'est un phénomène qui nécessite une entraide et une étroite coordination entre les différents pays. Et la preuve, c'est que depuis les années 90, l'Algérie ne cesse de développer ses relations aussi bien au plan bilatéral que multilatéral en matière de lutte antiterroriste, aussi bien au niveau de l'ONU, l'Union africaine, la Ligue arabe, toutes les instances et mécanismes qui sont mis en place par la société internationale pour lutter contre ce phénomène. Et cette même prise de conscience, elle est aussi adoptée par d'autres pays, notamment le mécanisme du Conseil des ministres de l'Intérieur arabe, qui travaille depuis 1982, la première session exceptionnelle. Donc il a été installé en 1980. La première session a été tenue en 1982. Les premiers accords de lutte contre le terrorisme ont été mis en place déjà en 1994 concernant la drogue et le trafic de drogue et stupéfiants. La lutte antiterroriste, le premier accord dans le cadre de ce mécanisme, il a été conclu en 1998. Et puis il y a eu cette évolution assez remarquable en 2010, lors de la session qui a regroupé les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Justice, où il y a eu toute une panoplie d'accords de sécurité qui ont été conclus dans le cadre de ce Conseil. Et je dirais que ce mécanisme est l'un des mécanismes les plus efficaces de la Ligue arabe. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, plus que jamais, les États arabes devraient être un peu plus solidaires et mettre leur divergence de côté, puisque ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, depuis les années 90 à ce jour, c'est que le terrorisme est devenu un prétexte pour favoriser l'interventionnisme militaire étranger dans ces États ? Oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a certaines divergences, mais je pense que, contrairement à ce qui peut être perçu, le phénomène de lutte antiterroriste est un processus qui amène, de manière, je dirais, presque systématique, au rapprochement des positions des différents pays arabes. La preuve, le climat de sérénité... Qui a régné hier ? Qui a régné hier. Alors, tout le monde craignait éventuellement un clash entre l'Arabie saoudite et le Qatar ? Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, c'est une session qui s'est déroulée dans la sérénité, dans le calme. Bien au contraire, on a pu développer un discours assez cohérent en matière de lutte antiterroriste, avec les différents aspects, les différentes ramifications dont vous parliez tout à l'heure. Et je pense que la déclaration finale, elle a été très concluante, et elle permettra d'approfondir les relations de coopération dans ce domaine entre les différents pays. Alors, aujourd'hui, M. Sidini, ce qui est relevé, c'est que, est-ce qu'on peut considérer que le radicalisme peut avoir aussi un autre visage, comme par exemple, cette montée d'islamophobie dans les pays occidentaux ? Ah oui, l'islamophobie, c'est la conséquence directe de ce qu'on est en train de développer comme discours. Le discours prudentiel sous d'autres cieux. Ce discours prudentiel, bien sûr, il génère actuellement de l'islamophobie, et la démultiplication des groupes extrémistes dans des pays occidentaux, malheureusement. Il y a des recrutements même à ce niveau, puisqu'on a vu des occidentaux rejoindre des groupes terroristes. Je pense que maintenant, il faut peut-être s'intéresser à ce que c'est des phénomènes isolés, ou bien c'est des phénomènes manipulés et organisés. Et c'est à ce niveau-là que je pense que la réflexion doit être menée, parce que c'est des actes qui se développent, aussi bien en nombre que par les dégâts qui sont occasionnés. Il y a de nombreux ressortissants qui ont payé les frais. Et c'est un phénomène qui mérite une attention particulière de la part de la société internationale, avant sa propagation, parce que le phénomène du terrorisme, il a commencé comme ça. Donc il a commencé avec quelques actes isolés, parce qu'il n'avait pas assez de ressources. Mais par la suite, il a fini par se redéployer dans le monde entier, je dirais. Donc il faut absolument avoir une attitude préventive particulière vis-à-vis de ces phénomènes, qui a tendance à se propager, et qui aura des conséquences assez néfastes, aussi bien pour les communautés qui sont installées dans ces pays, que pour les relations entre différents pays, bien entendu. Alors, lutter contre la ramification du terrorisme par le développement et l'équité à travers le territoire national. Beaucoup de régions dans notre pays nécessitent aujourd'hui un développement économique. Est-ce que c'est ça aussi l'objectif des pouvoirs publics ? Assurer une équité pour le développement ? Bien sûr, parce que... L'équité et égalité. L'équité, c'est l'élément de base. C'est l'élément de base pour endiguer ce phénomène. Parce que s'il y a de l'exclusion, c'est tout à fait normal que l'extrémisme va se propager et se développer. L'occupation de tous les territoires aussi, c'est important. Et fort heureusement, l'Algérie a été très consciente par rapport à cet aspect. C'est la raison pour laquelle, lors des différents programmes de développement qui ont été initiés par son Excellence M. le Président de la République, il y a toujours eu un programme spécifique pour le développement des zones à promouvoir, premièrement. Les zones des hauts plateaux, les zones du sud. Et il y a eu même un programme spécifique pour le retour des populations à un certain moment. et qui a permis aux populations d'être fixées dans leur localité d'origine, d'effacer tous les stigmas de l'activité terroriste qui a eu lieu pendant les années 90. Et je pense que c'est un programme tout à fait concluant et qui a ramené ses résultats. La preuve, il suffit maintenant de visiter les zones rurales, les zones qui ont été touchées par ce phénomène. Et franchement, c'est un succès franc pour le pays. Et c'est une stratégie qui est maintenant adoptée par d'autres pays. C'est la même, pratiquement, qui est adoptée par d'autres pays qui sont en cours de lutte contre le terrorisme. Alors, M. Cédini, des questions des auditeurs qui reviennent un peu sur, par exemple, le prêche religieux ou les discours religieux. Comment vous pouvez parler de discours religieux tolérants quand on regarde les chaînes de télévision rivées qui sont suivis aujourd'hui par des millions de téléspectateurs qui prennent un discours extrémiste avec des fois des prédicateurs connus ? Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? On l'a abordé tout à l'heure dans la première partie de l'invité de la rédaction. Bon, je ne sais pas de quelle prêche religieuse on fait allusion, mais je pense que le ministère des Affaires religieuses, actuellement, il axe ses efforts, justement, à la modération de ces prêches religieuses, à leur orientation et à inciter nos savants et prédicateurs à adopter une attitude réconciliante, tolérante. On ne parle pas des imams dans les mosquées, on parle du prêche religieux via les télévisions. Le monde est ouvert aujourd'hui, on accède à toute télévision à travers le monde. Oui, mais on ne peut pas limiter l'accès à des supports médiatiques ou à un contenu médiatique qui est mondialement véhiculé. Mais en ce qui nous concerne, sur le plan national, notre stratégie actuellement, c'est de développer un discours tolérant. Et ça peut se vérifier au niveau de l'ensemble des mosquées, l'ensemble de la matière religieuse qui est développée aussi bien au plan médiatique qu'au plan intellectuel, scientifique, dans les milieux universitaires, ainsi de suite. Donc je pense quand même qu'il y a des contenus tout à fait différents d'années précédentes. Il y a une stratégie qui se met en place actuellement et le ministère des Affaires religieuses est vraiment très regardant là-dessus, sans pour autant porter atteinte à la liberté d'expression. Bien au contraire, c'est une réorientation qui s'installe par elle-même. Donc même les religieux sont conscients de la nécessité de développer ces contenus. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit plutôt, un commentaire, les remèdes contre le terrorisme, c'est la démocratie, le développement, une vraie société civile mobilisée pour lutter contre ces fléaux. Vous partagez ce point de vue, M. Cédigny, très rapidement ? Absolument, bien sûr, et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est à travers les différents mécanismes, à travers la refonte de nos textes, de nos systèmes de gestion des différents services, nous sommes en plein milieu d'une refonte de nos systèmes qui vont permettre à la fois une meilleure équité sociale et aussi une ouverture d'esprit, une modération dans les contenus, une approche participative pour inclure le citoyen dans la gestion de la chose publique, diminuer au maximum l'exclusion dans toutes ses dimensions. Parce que c'est l'exclusion pour nous qui est le terrain fertile de l'extrémisme et c'est toute une stratégie qui se met en place actuellement. Alors, un ex-haut responsabilitaire algérien avait déclaré il y a quelques années que le terrorisme est vaincu en Algérie, mais l'intégrisme est resté intact. Est-ce que c'est le terreau du terrorisme ? L'intégrisme, c'est une attitude, c'est un mode intellectuel et un mode d'esprit. Pour changer une attitude et un mode d'esprit, il faut du temps. Il faut du temps. Le terrorisme, effectivement, c'est un phénomène auquel on fait face sur le plan opérationnel et par le biais de différents mécanismes. Mais l'intégrisme, c'est une attitude pour chaque personne qu'il y a lieu de faire travailler. Donc, la modération, muter de l'extrémisme vers la tolérance et la modération, c'est un effort personnel que chacun doit faire. Il faut beaucoup d'années ? L'État accompagne cet effort à travers la refonte et les réformes qui sont mises en place, aussi bien dans le domaine religieux que dans le domaine éducatif, universitaire, intellectuel, et les activités qu'elle développe. Mais chaque personne est appelée à muter dans sa manière de vivre, je dirais, vers un nouveau mode. Bien sûr, ça n'a rien à voir, ça ne veut pas dire qu'on va se dessaisir de nos principes, de nos valeurs, de nos préceptes religieux. Bien au contraire, c'est une mise en conformité, c'est le retour à l'origine. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'Algérie reste toujours menacée par certains courants religieux, comme le salafisme, le wahhabisme, le chiéisme, tout ça ? Je pense qu'au plan global, c'est des courants qui sont vaincus. Bien qu'on voit qu'il y a effectivement une tendance ici et là, mais je pense que la société, un retour, oui, mais la société de manière générale, je pense qu'elle développe quand même une attitude tout à fait. Elle a été durant les années 90, elle l'est encore. Elle est très consciente et immunisée, contrairement à d'autres sociétés. Alors très rapidement sur cette question, comment prémunir les jeunes contre ce type de fléau ? Aujourd'hui, M. Sidini, parce que c'est les jeunes qui sont les plus vulnérables. C'est par l'occupation sociale. C'est un jeune, quand il est occupé socialement, donc soit au niveau de son université, dans son centre de formation, il a un travail décent, il est dans un environnement qui est assez favorisant sur le plan de l'activité socio-éducative. Je pense que c'est un jeune qui ne peut que développer de bons réflexes et de la modération. Il faut préserver l'école contre tout discours religieux, extrémiste, M. Sidini ? Absolument. C'est la volonté des pouvoirs publics aujourd'hui ? C'est la volonté absolue des pouvoirs publics et c'est tout l'effort qui est mené pour ça. C'est de prémunir l'école de ce genre de manipulation, parce que les manipulations sociologiques ne peuvent aboutir que sur des désastres au plan économique, social et sécuritaire. Elle est encore menacée par ce discours aujourd'hui, l'école, M. Sidini, très rapidement ? Le monde entier est menacé, il faut faire attention à ce genre de manipulation. Il y a des stratégies qui sont mises en place, mais il est de notre responsabilité à nous tous de faire face à ces phénomènes et de les gérer de manière très judicieuse. M. Abdrahman Sidini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt et bonne fête à toutes les femmes et particulièrement à ma famille, à ma mère en premier. Merci à toutes mes collègues de la rédaction.